Oui, tu es dans le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours, donc tu peux rester et nous rejoindre, bienvenue. Merci Seigneur parce que ta parole est tellement enrichissante, merci Seigneur parce que tous ceux qui sont avec moi, je sais que tu les bénis, merci parce qu'on se motive, on s'encourage et je prie Seigneur que tu nous permettes de comprendre le passage du jour. Et parle-nous à chacun personnellement au nom de Jésus, Amen. Alors on continue notre défi, donc on est dans deux chroniques, 33 verset 21. Amon avait 22 ans à son avènement et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce que l'éternel considère comme mal, comme l'avait fait son père Manassé. Il sacrifia à toutes les idoles que son père Manassé avait fait dresser et leur rendit un culte. Il ne s'humilia pas devant l'éternel comme l'avait fait son père Manassé. Au contraire, il se rendit extrêmement coupable. Ses ministres conspirèrent contre lui et l'assassinèrent dans son palais. Mais la population du pays massacra tous ceux qui avaient comploté contre lui et elle proclama roi à sa place son fils Joas. Joas avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Dès la huitième année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au dieu de David, son ancêtre. Et la douzième année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem dès au lieu des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptés et des idoles en métal fondu. On démolisse en sa présence les hôtels des Baals. On abattit les hôtels à parfum placés sur ces hôtels. Il coupa les pieux sacrés d'Achéra, brisa les idoles sculptés ou fondus et les réduisit en poussière qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres des idoles sur leur hôtel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Simeon et jusqu'en Neftali et fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les hôtels et les pieux sacrés d'Achéra, brisa les statues d'idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les hôtels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, afin de purifier le pays et le temple, il envoya Tchafan, fils d'Atsalia, à Maaseyahu, le chef de la ville, et Yoa, fils de Yoaz, l'archiviste, pour réparer le temple de l'Éternel, son dieu. Ces trois hommes se rendirent auprès du grand prêtre Ilkia et lui remirent l'argent qui avait été apporté dans le temple de Dieu et que les lévites portiers de l'entrée avaient collecté des tribus de Manassé et d'Éphraïm et du reste des Israélites du nord, ainsi que de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On remit cet argent aux entrepreneurs qui avaient la responsabilité des travaux dans le temple de l'Éternel. Ceux-ci payaient les ouvriers qui effectuaient les travaux de restauration et de réparation dans le temple. Ils le donnaient donc aux charpentiers et aux ouvriers du bâtiment pour l'achat de pierres, de taille et du bois pour les poutres d'assemblage et la charpente que les rois de Juda avaient laissés tomber en ruine. Ces hommes accomplissaient honnêtement leur travail. Ils étaient placés sous la direction de Yaat et d'Abdias, des lévites de la lignée de Merari et de Zachari et Meshulam de la lignée de Keatit, chargés de la supervision des travaux. Les lévites étaient tous d'habiles musiciens. Ils surveillaient les porteurs et dirigeaient tous les ouvriers des différents corps de métier dans chaque sorte de travail. D'autres lévites étaient secrétaires, intendants et portiers. Au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Ilkiah découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Ilkiah dit à Chafan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel et Ilkiah remit le livre à Chafan. Celui-ci l'apporta au roi et lui fit un rapport. Tes serviteurs, dit-il, ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel aux responsables et aux entrepreneurs des travaux. Puis il ajouta, le prêtre Ilkiah m'a remis un livre et Chafan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua Ilkiah, Haïkam, fils de Chafan, Abdon, fils de Miché, Chafan, le secrétaire et Assaï, Azaya, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. « Ilkiah et ceux que le roi avait désignés se rendirent chez la prophétesse Huldah, femme de Shalom, fils de Tokeat et petit-fils de Azra, responsable du vestiaire du temple. Elle habitait à Jérusalem dans le nouveau quartier. Ils lui exposèrent la situation comme convenu. Alors Huldah leur dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé à moi. L'Éternel dit, je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants en accomplissant toutes les malédictions inscrites dans ce livre que l'on a lu devant le roi de Juda. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle n'est pas prête de s'apaiser. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher et tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi j'ai entendu ta prière. L'Éternel le déclare, c'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes tombeaux sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée et sur ses habitants. Les envoyés rapportèrent cette réponse au roi. Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem, puis il monta au temple de l'Éternel accompagné de toute la population de Juda et des habitants de Jérusalem, des prêtres, des lévites et de tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé au temple de l'Éternel. Il se tint debout sur l'estrade qui lui était réservée et en présence de l'Éternel. Il conclut cette alliance avec lui par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances de tout son cœur et de tout son être et à appliquer toutes les clauses de l'Alliance figurant dans ce livre. Le roi fit aussi prendre ce même engagement à tous les gens qui se trouvaient à Jérusalem et dans le territoire de Benjamin. Et les habitants de Jérusalem se conformèrent au terme de l'Alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Puis Josias fit disparaître toutes les idoles abominables dans tous les territoires appartenant aux Israélites. Il obligea tous les gens qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. De cette manière, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, durant toute la vie de Josias. De chronique 35 Josias célébra la Pâque à Jérusalem en l'honneur de l'Éternel et l'onimola les agneaux pour cette fête, le quatorzième jour du premier mois. Il rétablit les prêtres dans leurs fonctions et il les encouragea dans leur service du Temple de l'Éternel. Puis il s'adressa aux Lévites chargés d'enseigner tout le peuple d'Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel. Il leur dit « Déposez le coffre sacré dans le temple que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a construit. Maintenant, vous n'avez plus à le transporter sur vos épaules. Servez l'Éternel, votre Dieu et son peuple Israël. Organisez-vous en répartissant par groupes familiaux et selon vos classes d'après les instructions écrites de David, le roi d'Israël et de son fils Salomon. » Voilà, notre passage du jour touche à sa fin mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.